Pascal, vous nous parliez tout à l'heure d'Adel Tarapte. Il a rendu fou certains joueurs, le Marocain, justement par ses skills. Il a rendu fou beaucoup de personnes, même l'entraîneur, il a rendu fou l'entraîneur. Parce que je me souviens à chaque fois qu'on s'entraînait, tu vois, quand il est avec toi dans ton équipe, il ne lâche pas le ballon. Il ne lâche pas le ballon, donc l'entraîneur était déjà, des fois, si c'est un jeu à deux touches, l'entraîneur lui mettait à une touche. Si c'était libre, il lui mettait à deux touches. Parce que lui, il aime le ballon, même dans les vestiaires. Si il n'était pas Gonda, zéro tour. Non, mais lui, dans les vestiaires, c'est comme tu nous as fait la démonstration. Avant l'entraînement, il prend le ballon, il fait un petit espace. Il te dit, viens, je te mets un petit pont, les trucs comme ça. Mais lui, non, franchement, il est doué. Mais quand je te dis doué, il est doué techniquement, c'est le meilleur que moi j'ai joué avec. Mais à l'entraînement, il y a des joueurs qui ont pété les poux. Oui, il y a des joueurs qui ont pété les plombs contre lui. Ou ils ont voulu le casser, franchement. Mais tu essaies de le casser, mais il va toujours trouver un geste pour soulever le ballon, pour t'humilier. Et franchement, il humiliait beaucoup de personnes à l'entraînement. Ce n'est pas arrivé au point ? Non, ce n'est pas arrivé au point, parce que lui, il était jeune, tu vois. Donc lui, il voulait s'épanouir, tu vois, il vient, il ne jouait pas trop. Mais après, l'entraîneur l'a mis en situation, une situation de match et tout. On jouait ce jour-là, on jouait Newcastle. On était mené 1-0, tu vois. Et le coach, il lui fait rentrer. Il dit qu'on va avoir de la technicité dans le milieu de terrain. Et il rentre, il va sur le côté, il essaie de dribbler, tu vois. Moi, en Angleterre, c'est son premier match et tout. Il essaie de dribbler, il perd le ballon. But, but contre nous. Il n'a plus jamais rejoué. Tu vois, après, moi, je l'ai pris, je l'ai parlé. Je dis, ouais, tu vois, là, c'est au haut niveau, tu vois. L'entraînement, tu fais les dribbles, tu vois. Mais ici, les gens, ils n'aiment pas, tu vois. Les gens, ils n'aiment que ça aille vite. Même, tu vois, les Anglais, ils te crient dessus. Mais il faut que ça aille vite. Lâche le ballon, plus fort. Mais tu vois, quand un joueur, tu dis, lâche le ballon, et c'est un joueur qui aime l'avoir, tu vois. Tu ne peux pas lui dire, lâche-le, lâche-le. C'est difficile. C'est pour ça, tu as vu, en Angleterre, il n'a pas... Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, parce que c'était... Mais franchement, il aurait dû avoir une carrière. Peut-être qu'il n'a pas choisi le bon endroit. Il y a ça aussi, peut-être. Non, mais après, il a joué en deuxième division anglaise. Et j'ai joué avec lui à Cupia. Quand ils ont été champions en deuxième division. Ils ont été champions en deuxième division. Là, il a fait l'équipe montée à lui tout seul. Je crois qu'il a mis plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. Mais aussi, il ne défendait pas, tu vois. C'est-à-dire, l'entraîneur, il joue avec ses qualités. C'est-à-dire, toi, viens pas chercher la balle dans notre partie. Juste quand nous, on a la balle, dans la partie adverse. Là, tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai pas envie que tu défendes, parce que tu ne sais pas défendre. Juste jouer avec tes qualités. C'est-à-dire, lui, franchement, pour regarder jouer, tu vois, tu prenais un plaisir de le voir jouer, dribbler, toi. Et là, il prenait un plaisir. Mais là, avec du poids et tout, après, tu vois, c'est des joueurs. Tu dis arrête avec les frites, la boisson, tout ça. Mais non, tu vois. Mais franchement, ce petit, il avait un avenir.